Madame Tivoli, documentaliste au CDI du Collège Anne de Bretagne, et qui a coordonné sur le Collège une série d'initiatives, notamment des panneaux autour de la vie d'Anne de Bretagne. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelles classes ont participé à ce projet et quel type de travail ils ont réalisé autour d'Anne de Bretagne ? Oui, bonjour. Alors, trois classes du Collège ont participé à ce projet de mise en lumière du personnage dont le Collège porte le nom. Alors, il y a une classe de quatrième qui a travaillé sur un projet d'art plastique, ce qu'on appelle d'art postal, donc à l'occasion de l'apparition du timbre début janvier. Donc, ils ont créé des petites compositions sous forme de cartes postales en intégrant le timbre dans la composition artistique. Et ces timbres ont visiblement voyagé, puisque je vois le cachet de la poste. Oui, donc on a joué l'art postal jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'une fois que les cartes ont été réalisées, elles ont été postées au bureau de poste et donc nous les avons reçues au Collège. Ah, super initiative, oui. Voilà. Et donc, chaque petite carte est, comment dirais-je, intercalée d'une petite étape historique de la vie d'Anne de Bretagne. Donc, fruit des recherches des élèves. Alors, nous avons aussi travaillé en latin avec une classe de cinquième sur le livre d'Eure d'Anne de Bretagne, qui est un livre de prière, et donc sur un... qui est un très très beau livre, qui est conservé à la BNF. À la BNF, je crois. Voilà. Et de même, sur le livre qui regroupe les femmes célèbres. Alors, les femmes célèbres, c'est des déesses, des personnages de l'Antiquité, généralement, et les élèves ont fait une petite recherche aussi, toujours dans le cadre du latin. Voilà. Voici. Et ensuite, on a une classe de cinquième, les élèves de la classe bilingue breton, qui ont travaillé sur... toujours sur la vie d'Anne de Bretagne, avec... sur les différentes étapes, donc... Donc là, des panneaux... des panneaux bilingues. Voilà. C'est une classe... Alors, quelle classe... Alors, c'est la classe de cinquième B, qui est une classe bilingue. D'accord, oui. Et donc, ils ont travaillé sur l'enfance, sur les enfants d'Anne de Bretagne, bon, bah, différents panneaux, les étapes clés, un petit peu, de... de la vie d'Anne de Bretagne. Voilà. Et je vois, effectivement, que les panneaux sont en bilingue, donc aussi... Oui, voilà. ... traduits également en français, pour que les visiteurs des portes ouvertes comprennent un petit peu. ... puissent comprendre ce dont il est question. Et, alors, autre question, justement, est-ce que Anne de Bretagne, à votre avis, était connue, donc, parmi les collégiens de votre collège, qui portent le nom quand même d'Anne de Bretagne ? Voilà. On s'est rendu compte que les élèves connaissaient très mal cette figure de la fin du Moyen-Âge, et grâce à leur recherche, ils ont découvert vraiment une personnalité hors du commun. Et on s'est dit que, voilà, la commémoration 2014, c'était l'occasion de réhabiliter un peu cette femme, de la faire connaître et de la remettre un peu en perspective. C'est vrai que, bon, on a eu beaucoup de réponses farfelues de la part des élèves. Par exemple, eh bien, c'est Anne de Bretagne qui a fait construire le collège Anne de Bretagne, des choses comme ça, où c'est la reine de Bretagne. Bon, déjà, on approche un petit peu de la vérité, mais, bon, ils avaient vraiment du mal à situer cette... C'est peut-être en partie du fait, je crois, qu'une histoire de Bretagne n'est jamais enseignée, en fait, dans nos écoles de Bretagne. Oui, mais en plus, bon, c'est qu'elle a été reine de France deux fois. Et on s'est rendu compte que dans les manuels scolaires, on les a bien feuilletés, il n'est absolument pas question d'Anne de Bretagne. Alors, on s'est dit que peut-être que pour une nouvelle étape dans notre mise en lumière, on avait envie de rétablir un petit peu... Enfin, de combler ce manque et de proposer une page de manuel qui serait dédiée à Anne de Bretagne. Alors, c'est encore en gestation, mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Voilà. Donc, on était contents un petit peu de cette occasion-là, de donner un petit coup de projecteur à cette figure, quand même, qui est emblématique de notre région, et puis qui est un peu le trait d'union entre la Bretagne et la France. Eh bien, écoutez, tout bien, votre projet s'inscrit, effectivement, dans le cadre de l'Anne de Bretagne, puisqu'il y a environ 50 événements, à peu près, coordonnés et organisés au niveau de la Bretagne. Et je crois que c'est un bel hommage, quand même, des élèves du collège Anne de Bretagne, Anna Vreiz, P. Anna Vreiz, donc, pour cette duchesse de Bretagne. Voilà. Merci beaucoup, madame. Au revoir.